Et me voilà en ligne avec 20 minutes de retard, je suis extrêmement désolé, je vous ai planté un petit peu comme des merdes. Bonjour ! Voilà, mais au moins je suis là, ce qui est déjà une bonne chose. J'ai le chat sous les yeux, et oui, je sais, j'ai des nouvelles lunettes, ça me permet de lire le chat, ce qui est quand même une avancée technologique assez grandiose. Donc merci, voilà. Il y avait pas mal de retard, et je sais bien qu'il y avait du retard, tout ça, tout ça. Ah ouais, je vois, voilà. Bon, je tiens d'abord à m'excuser pour le retard et pour la qualité du son, puisque ce retard est dû à la mort de mon H4n, donc mon enregistreur de son fétiche, qui ne fonctionne plus, et c'est pour ça que j'ai tout essayé pour le réanimer. J'ai fait un petit peu de bouche à micro, triple pontage et tout, mais ça ne passe pas. Donc je vais sûrement réinvestir dans un enregistreur sous peu. Puisque le mien ne fonctionne plus. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Cela, il va été décalé pour soucis de santé, mais je suis de retour en forme, fier comme un gardon, et je vois mon retour, et donc pas coiffé du tout comme un gardon aussi. C'est pas grave, hop, voilà, c'est bon, on va dire que non, c'est pire qu'avant, on s'en fout. Je voudrais remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont toujours présents, tous ceux qui animent le chat pendant 20 minutes, le temps que j'arrive et que je finisse mes bricoles. Je veux remercier tous les tipeurs qui me donnent de l'argent. Et même si c'est 1€ par-ci par-là, ça fait super plaisir, parce que 50 personnes qui donnent 1€ par-ci par-là sur 4 mois, et bien ça fait un nouveau H4N qui tombe dans ma poche, et ce qui me permettra d'avoir un son correct. Du coup, ouais, moi aussi, moins vite parce que ça me fout la gerbe, je vois ce live. Je vais essayer de tenir compte de toutes les remarques sur les lives précédents, c'est-à-dire que je ne vais pas me couper toutes les 30 secondes parce que je verrai une question. Je ferai des petites parties, et je prendrai vos questions à la fin des parties. À moins que je vois un truc du genre « t'as parlé de tel terme, j'ai pas compris », du coup, là je m'arrête et puis je vais définir le terme. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, harcelez-moi dans le chat, mais taguez-moi. Vous mettez un petit hashtag temps mort ou juste temps mort, je le vois s'afficher en orange, et du coup je sais qu'il faut que je regarde. Si je vois une page orange totale, c'est qu'il y a une couille quelque part. Donc j'irai voir à ce moment-là, et je vous corrigerai ce que j'ai foiré, ou alors je vous expliquerai ce que vous n'avez pas compris parce que je l'avais mal expliqué de base. Du coup, oui, je fais la branche sur YouTube MDR. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un reportage passé sur M6 il y a trois semaines maintenant, je crois le 28 janvier 2018. J'ai un doute sur l'année, ça ne va plus. Donc dans 66 minutes, l'émission, cette espèce de... C'est ramassis qui m'empêche de le dire. Cette espèce de... Gardons, c'est enfoiré. Non, ce... Ce micmac, ce glooby-gooba, ce glooby-bulga, c'est dur à dire ça. Ce mélange de petits reportages que fait 66 minutes tous les dimanches soirs, et il se trouve qu'il y a trois semaines, il y a trois-quatre semaines, il y a un mois quasiment, 66 minutes à parler de Alien Project, le projet de Thierry Jamin. Et donc, j'ai pris quelques notes, j'ai pas mal de citations, et je vais avoir des trucs à vous montrer aussi. Alors, il se pourrait... Il y a des trucs qui tombent derrière moi, c'est affolant, je suis appuyé sur mon armoire, ça ne va plus. Et j'entends un livre qui se casse la gueule, donc ça fait un peu peur. Il se pourrait que... Que... Je lis vos commentaires, je suis perturbé. Je vais avoir quelques extraits vidéo à vous passer. Je crois que je vais vous les passer sans le son, mais je les commenterai en même temps que je vais les diffuser. Donc je vous regarderai plus, mais je regarderai la vidéo que je suis en train de vous diffuser, fatalement. Et du coup, j'ai des citations, enfin j'ai pris des notes sur le reportage des 66 minutes. Vous pouvez le retrouver sur le net. Il y a plein de sites de stream qui vous le repassent. Il dure un quart d'heure. Il dure 14 minutes, je crois. Donc il y a clairement moyen d'en faire quelque chose. Et... Je ne sais plus ce que je voulais en dire. Je vais commenter tout ça avec vous aujourd'hui. Et je vais autant critiquer un petit peu la manière que M6 a de présenter des reportages, d'investigation, des choses qui sont censées être vraies. Et je vais aussi critiquer le Alien Project, parce qu'il y a plein de petites choses marrantes. Sachez que si vous regardez ce live en replay, la plupart des choses que je vais annoncer seront en description. Voilà. Peut-être qu'il y aura des choses que je vais... Alors ce n'est pas des pogs qui sont derrière moi. Je suis le zéro, je te le dirai tout de suite. Je mettrai pas mal de live, notamment des extraits du forum privé de Alien Project. Car oui, j'ai un petit identifiant Alien Project. Parce qu'une fois que le palier est atteint, des gens comme moi, qui sont un petit peu critiques sur ce genre de bouse, on se dit toujours, bon allez, je vais donner 5 euros, juste histoire d'avoir accès à leur forum, et d'aller voir ce qui se dit. Et donc, il n'y a pas besoin de commenter ce qui se dit sur les forums. Il y a juste besoin d'aller lire toutes les conneries qui sont dites. Et si vous voulez tout savoir, il y a une analyse ADN qui est en cours à un des laboratoires de Puerto Rico, qui a été touché par les ouragans, et il paraîtrait que ce sont les sceptiques, comme moi, qui ont déclenché cet ouragan, de façon à ce que le laboratoire ne donne plus de nouvelles et ne puisse pas avouer au monde que les momies sont bien extraterrestres. Je vous laisse juger du niveau intellectuel qu'il y a sur ce forum, sans vouloir être un gros connard, même si ça ne me fait pas peur. Et on va pouvoir en revenir à ce reportage de 66 minutes. Du coup, le reportage commence par 66 minutes, qui va décrire Thierry Jamin, pas forcément d'une manière très améliorative. Un aventurier aux allures d'Ignana Jones, il a un rendez-vous dans un multiplex en Goulême pour raconter son incroyable histoire, et Thierry Jamin dit on est là pour vous montrer des faits. Les faits, les voici. Et on a une présentation, donc, on a un diaporama qui défile avec une présentation des momies. Alors, le diaporama, le diaporama, voilà, voilà, je bafouille, je vais parler moins vite, parce que là, je me transforme en Mordaxe, et donc je parle très très vite, et je mâche mes mots, et je bafouille. je vais, je vais, non, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, j'ai eu un vieux bug, on aurait dit que le live avait lagué, je suis vraiment, excusez-moi, merde, je rebug, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, si, le diaporama qui est diffusé dans le reportage 66 minutes, vous pouvez, vous pouvez le retrouver sur le site alienproject.com, je crois que c'est à peu près les mêmes, les mêmes photos qui sont diffusées, je vais juste vérifier que ça c'est bon, on va faire une petite, alors, je vous préviens, je n'ai pas configuré correctement OBS, alors il se peut que lors de transition, comme ce qui va arriver maintenant, ça bug totalement, voilà, et ce n'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, c'est ça que je voulais vous montrer, voilà, du coup, oh, vous voyez mon curseur sur l'image, c'est magnifique, donc je vais pouvoir, non, moi ce que je veux faire c'est ça, voilà, donc je vous lance cette vidéo, et je vais vous commenter, alors, c'est une vidéo qui m'a été offerte par StopScience, StopScience qui est, peut-être le mec le plus adorable de toute l'Afrique du Sud, parce qu'il fait ses études là-bas, je crois qu'il est en thèse de paléontologie, du coup, il m'a envoyé cette vidéo, dans laquelle il commente, les scans et les radios qui ont pu être faites de beaucoup de momies, donc, j'avais parlé de quelques petites exclues, il se trouve que tous ces scans, c'est les scans qui ont été effectués par Thierry Jamin, qui ont été envoyés à Alain Froment du Musée de l'Homme pour faire une étude, et depuis ces scans, on ne les a pas vus, mais il se trouve que Julien a travaillé dessus, que M. Froment nous a fourni quelques preuves du scan, et c'est assez parlant. Donc, je vais lancer cette vidéo, plutôt que de parler dans une image vide. Donc là, vous voyez des scans des têtes, des scans des têtes, des petites têtes de petits gris, et donc ça, c'est des radios qui ont été faites de face, et ce qui a beaucoup amusé cette option, c'est qu'en fait, là, il vous montre que, en fait, c'est l'arrière d'une tête de chat, en fait. Ça, c'est le... Alors, je n'ai plus le nom scientifique, mais en gros, là, c'est le trou dans lequel s'insère la colonne vertébrale. C'est par là qu'arrive votre colonne vertébrale, et ce qu'on reconnaît là, c'est l'arrière du crâne d'un chat, enfin, du crâne d'un chat, ou d'un petit mammifère, je vous le remontrerai plus tard. Et ce qu'on voit, la zone, ça, il nous explique que, normalement, là, il y a le reste de la mâchoire. Là, on devra voir les mâchoires des mammifères, quels qu'ils soient. Vous noterez qu'on ne voit pas du tout de dedans sur ces images, sur ces radios. Ce qui est intéressant, ouais, bon, ils vont nous parler assez longtemps, là, il décrit les emplacements du cerveau, en fait. Normalement, on a le lobe frontal qui devrait être... Bon, ça bouge trop vite pour moi, mais bref. Je vais vous la remettre juste... Parce que, normalement, je devais vous en montrer 10 minutes. Je vous la remets, il va rezoomer dessus, puisque je suis reparti en arrière, donc on va revoir les mêmes images deux fois, ça va être plus simple. Donc là, exactement... Hop, je le pose ici, là. C'est le... C'est le foranem occipital. Oh, j'ai retrouvé le nom, je suis assez fier de moi. Donc le foranem occipital. Donc là, on voit un petit peu l'empreinte des yeux qui ont été sculptés, mais là, en fait, il n'y a pas de trou pour les yeux. Si vous regardez, il n'y a pas d'orbite du tout. Là, c'est le foranem occipital. C'est là où se branche, si on veut, la colonne vertébrale. Donc ce n'est pas du tout une bouche. Absolument pas. Ça les fait beaucoup rire. Sur ces radios-là, on n'a pas de place pour les yeux, on n'a pas les trous pour l'orbite. Enfin, on n'a vraiment absolument rien qui peut faire croire que cette tête est montée dans le bon sens. Là, ce que vous montre cette main, je crois que la main appartient à Julien, de stop-science, voilà, ici, en fait, quand on fait une radio, on a des choses qui ressortent bien à la radio. Notamment, en fait, plus vos os sont denses et plus ça ressort génialement à la radio. Ce qui fait que, ce qui va ressortir très bien, bon, bah, c'est quand on est en transversale, comme ça, à l'épaisseur du crâne, fatalement, là, elle ressort bien parce que sur toute la longueur, le crâne est vu. Les os très denses, comme ici, et ça, ça fait partie des os les plus denses de tout le corps humain, c'est les os de l'oreille interne. Ça et les dents, c'est ce qui va se voir le mieux à la radio, c'est ce qui va être le plus saturé en absorption de rayonnement. Et c'est ce à travers quoi les rayons X ne vont pas bien passer. Du coup, là, on se retrouve avec une oreille interne qui est placée à peu près au niveau de la... En fait, je suis en train de vous montrer sur ma tête, mais vous ne voyez pas ma gueule à la vidéo, donc c'est totalement stupide, mais si on dit, si on a aimé que ce crâne est un vrai crâne, ça veut dire qu'on a une oreille interne qui est située dans la joue, parce que là, il y a les yeux, d'après, toujours d'après Thierry Jamin, là, il y a la bouche, là, il y a les yeux, sauf que quand on fait une radio, on se rend compte que tous les os de l'oreille interne sont ici. Ça fait que c'est un peu problématique parce que quand ce personnage mâche, même si là, on voit à la radio qu'il n'a pas du tout de dents, donc je ne sais pas avec quoi il peut mâcher parce qu'il n'a pas de dents du tout, mais quand le personnage mâche, il doit se rendre sourd parce que sa bouche est connectée à son oreille interne. On peut constater... Ah, dommage, je fais une pause pile quand la main passe. Voilà, on peut constater que là, il n'y a aucune place pour les orbites, donc on ne sait pas dans quoi les yeux vont s'en chasser puisqu'il n'y a pas du tout de place pour l'orbite, donc c'est un peu chaud et il n'y a pas de dents non plus. Alors, ils ont essayé de reconstituer un truc là, de mettre des machins, un truc, mais on ne sait pas trop ce que c'est, mais les dents, on ne les voit pas. Les dents, on ne les voit pas, donc c'est vraiment un gros problème. Il faut quand même être logique là-dessus, je ne sais pas de quoi se nourrisser cette chose, mais c'est un petit peu problématique. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça avant tout parce que ça, c'est un exemple des petites merveilles que l'on peut trouver et quand les radios sont bien faites, on se rend compte que les radios, on peut les interpréter assez facilement. Voilà. Donc, ils nous présentent ça, je vous conseille d'aller voir sur alienproject.com parce que c'est vraiment, vous avez plein de radios comme ça, vous pouvez les voir vous-même. Je vais vous montrer quelques scans qui ne sont pas dispo sur le site, donc vous pourrez revenir les voir là, il n'y a pas de souci. Je vais demander à ceux qui possèdent les images de travail et les scans si je peux les faire tourner dans la description de la vidéo. Je n'ai pas encore eu de réponse parce que je n'ai pas encore demandé. Tout ce que j'ai demandé, c'est est-ce que je peux les montrer en live pour argumenter sur le fait que certaines choses ne sont pas vraies. on m'a dit fais ce que tu veux avec notre travail. Donc je vais utiliser le travail que les gens ont fait pour moi. Je n'ai pas de quoi étudier un scan moi-même et honnêtement, je n'ai pas que ça à foutre. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous montrer deux, trois choses et voilà. Alors il y a Xezlenan qui me dit Daris, ce que tu viens de montrer, fais lien avec une autre vidéo sur les incas et les déformations de crâne. Alors pas vraiment et je me coupe, j'avais dit que je ne le ferais pas mais c'est parce que la question est intéressante. Pas vraiment parce que là, ce n'est pas une déformation de crâne. Ce n'est pas un crâne humain de base donc ce n'est pas possible. Voilà, il faut être clair là-dessus, ce n'est pas du tout un crâne humain et on le voit parce que l'oreille interne est située dans la bouche. Alors si tu arrives à déformer un crâne de façon à ce que de base, ta bouche soit aussi proche de ton oreille interne et que ton crâne prenne 20 fois son volume, bon, on a peut-être un truc à bosser ensemble mais sinon non, pas du tout. Donc, ensuite le reportage de 66 minutes nous dit l'homme affirme avoir découvert des momies aliens au Pérou en clair, cet explorateur apporterait la preuve d'une vie extraterrestre. Il espère ainsi lever des fonds sur Internet. Ça fait une minute que le reportage a commencé et on commence déjà à parler pognon. Et en parlant de pognon, je vous garde la surprise pour après. Gardez ça en tête, il n'y a que l'argent qui reste le nerf de la guerre. Alors, je voulais vous montrer un truc et je me rends compte que j'ai complètement oublié de le faire. comment est-ce que je veux... Je vous mettrai en description dans ce live une capture d'écran du forum d'Alien Project parce qu'ils sont en train de lever des fonds justement et j'ai trouvé ça assez drôle. Dans la suite du reportage, ça fait une minute trente que le reportage a commencé à peu près. On a une dame qui va voir Thierry Jamin et qui lui dit si vous avez dépensé tant d'énergie, si vous avez fait tant de choses et si vous essayez de faire tant de bruit, c'est que vous êtes convaincu et la réponse de Thierry c'est qu'il se passe sûrement quelque chose. Alors, du point de vue argumentatif, c'est pas parce que tu t'acharnes sur quelque chose que t'as raison. C'est pas parce que tu t'acharnes sur quelque chose que c'est forcément vrai. Voilà. Je veux dire, il y a des gens qui ont voulu envahir la Pologne, ils se sont acharnés, c'est pas pour ça qu'ils avaient raison. Il y a des gens en Tchétchénie qui disent que l'homosexualité n'existe pas et donc qui maltraitent les personnes homosexuelles et qui les dégagent et qui les mettent dans des camps de redressement. Ils s'acharnent, c'est pas pour ça qu'ils ont raison. Il y a des gens qui vont envahir des pays parce qu'ils se sont acharnés à dire qu'il y avait des armes de destruction massive là-bas alors qu'il n'y en avait pas. C'est pas pour ça qu'ils ont raison. Il y a des gens qui tuent d'autres gens parce qu'ils ne croient pas en la même chose qu'eux. C'est pas pour ça qu'ils ont raison, même s'ils s'acharnent et qu'ils le font. L'acharnement, ça veut pas dire qu'on a raison. Je pense que je vous ai donné suffisamment d'exemples. Je suis désolé, je suis un petit peu tombé dans le déshonneur par association. C'est un sophisme courant. Mais si je veux me nourrir de cailloux, c'est pas parce que je vais le faire tous les jours que j'aurai raison. Si je veux ne pas faire vacciner mes enfants, c'est pas parce que je vais m'acharner à dire que les vaccins, ça tue des gens que j'ai raison, surtout au niveau de la rougeole en ce moment. Donc faites-vous vacciner. C'est pas parce que vous vous acharnez que vous avez raison. Et ensuite, M6 nous dit qui est cet explorateur atypique aux méthodes controversées. Aux méthodes controversées parce qu'il a quand même acheté des momies à des pilleurs de tombe. Au passage, je vais rester dans le déshonneur par association, je suis désolé. N'oubliez pas que Thierry Jamin est très très pote avec Demian et Nurea TV. C'est pour ça qu'on a eu un live sur Nurea TV il y a quelque temps avec un gars qui nous parle avec Michel qui nous parle des analyses ADN alors qu'il ne comprend absolument rien. Il ne doit pas comprendre plus que moi mais j'ai compris plus de trucs que lui c'est assez bizarre. Le gars nous dit que si on prend une séquence ADN de rat on peut la retrouver exactement la même dans de l'ADN humain et je suis en train de digresser parce que ça va venir plus tard mais il m'a grandement énervé ce personnage. La rougeole c'est so sexy non je ne suis pas trop d'accord avec ça. Antoine qui nous dit c'est pas des pilleurs de tombe c'est des sculpteurs bah c'est un peu des deux parce qu'en fait ils ont fait des sculptures avec des ossements qui ont été datés au carbone 14 et qui datent d'il y a très longtemps donc des ossements ils ont je crois 1400 ans un truc du genre donc ils ont forcément tapé dans des tombes antiques enfin dans des tombes ouais dans des tombes antiques si on veut le dire pour reconstituer des fausses momies et c'est assez c'est assez moche mais on a quand même M6 parce que M6 ça reste une chaîne où il faut faire du chiffre il faut faire il faut créer des choses et M6 nous dit je pense la plus belle connerie de tout ce reportage et je la cite parce que c'est à 4 minutes 46 environ depuis la nuit des temps des aventuriers scientifiques ou simples particuliers affirment avoir aperçu des ovnis si je ne tenais pas mes fiches là pour les lire j'applaudirai et je vous invite à applaudir je vous invite à faire des tweets à M6 avec cette phrase parce que depuis la nuit des temps des gens affirment avoir aperçu des ovnis alors la première la première observation d'ovnis c'est Kenneth Arnold le 26 juin 1947 donc à moins que le réalisateur de ce reportage n'ait suivi aucun cours d'histoire du CE1 jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas dire que on était encore à la nuit des temps le 26 juin 1947 je ne suis pas d'accord alors on va me dire oui tu es dogmatique tu ne reconnais que l'histoire officielle ouais je suis désolé mais les gars il y a 70 ans c'était pas la nuit des temps voilà le débarquement de Normandie c'est pas la nuit des temps et merci je vois que tout le monde commence à applaudir j'aime beaucoup merci je vous aime donc ça c'était juste pour taper un peu sur M6 parce que j'aime bien taper sur les gens qui disent des conneries mais bon là pour le moment sur ce début de reportage M6 est un petit peu un petit je ne veux pas dire que M6 est méchant je ne sais pas où foutre mes fiches alors je vais les balancer là je ne veux pas dire que M6 est méchant vers Thierry Jamin parce que ce n'est pas vrai mais pour le moment on est un petit peu neutre mais M6 va dire ces étranges momies sont-elles authentiques ou le résultat d'une supercherie explorateur ou affabulateur donc on reste neutre on nous met le choix on a le choix entre soit c'est vrai soit c'est pas vrai bon voilà et puis on se dit peut-être que le reportage va nous éclairer là-dessus parce que nous en tant que sceptiques on est pas mal à avoir travaillé sur le sujet depuis un an et donc on a pas mal de preuves qui ont été accumulées depuis un an et le fait est que ces preuves on s'est dit peut-être que M6 va ressortir des choses on va voir si M6 ressort ces choses du coup on repart directement on passe d'Angoulême à Cusco avec Thierry Jamin et Thierry Jamin à 6 minutes du reportage enfin non pas 6 minutes parce qu'il a commencé à 3 minutes du reportage il y a Thierry Jamin qui est devant un mur à Cusco et il dit tout cet appareillage là il est d'époque Inca on trouve les mêmes à Machu Picchu bon voilà il faut que ça soit un petit peu exotique alors on va parler des pierres qui sont construites on sent venir le truc il va nous parler des pierres machin et là c'est son bras droit donc j'ai perdu le nom le bras droit de Thierry Jamin c'est pas Mario c'est son bras droit il est présenté comme ça dans le reportage je sais même pas s'il balance son nom son bras droit dit à l'époque il n'y avait pas de ciment pas de mortier pas d'outil c'était artisanal je suis désolé là je suis obligé voilà alors déjà de dire que quand on n'a pas d'outil c'est artisanal c'est rigolo parce que moi je connais beaucoup d'artisans qui travaillent avec des outils en vrai donc c'est un peu moche de dire qu'il n'y a pas d'outil c'est artisanal et d'où est-ce que les gars n'avaient pas d'outil moi j'ai cherché un petit peu sur les sites sur les musées d'archéologie et autres on trouve des armes en métal on trouve aussi des armes en pierre et si on est capable de tailler le métal ou de tailler la pierre pour faire des armes on va pas me dire qu'on va pas tailler la pierre à main nue tu mets des patates dans la pierre jusqu'à ce qu'elles se lissent bon je pense que je suis pas le seul à trouver ça stupide mais je trouve que voilà le bras droit de Thierry Jamin qui connait absolument rien en archéologie méso-américaine mais je sais pas peut-être qu'il fait du Krav Maga je sais pas c'est un bras droit pour esquiver les Men in Black parce que oui Thierry Jamin affirme qu'il a été approché par des espèces d'agents secrets on en reparlera plus tard et Thierry Jamin Jamin reprend donc à 3 minutes 25 à peu près du reportage il dit de face à ces murs qui sont fait qui sont beaux ils sont vraiment chouettes ces murs il y a aucun souci là-dessus face à ces murs Thierry nous dit c'est à se demander si on a pas été aidé par un peuple venu d'ailleurs et là on est dans la monstration c'est à dire qu'on voit un mur on peut pas le comprendre donc on va dire ah bah si on peut pas le comprendre c'est qu'il y a rien à comprendre c'est forcément les aliens alors qu'il y a plein de gars des archéologues qui font de l'archéologie expérimentale des historiens qui bossent sur les histoires des sciences et des techniques même des artisans qui se sont dit comment est-ce qu'ils ont pu le faire on va tenter de le refaire nous et du coup bah ces gens arrivent à refaire ce genre de construction ou à bouger des pierres un petit peu lourdes et ça c'est de la démonstration du coup cette parole de nos ancêtres étaient trop cons nous on est pas capables de le faire donc nos ancêtres ils étaient forcément moins doués que nous donc c'est des aliens bon ensuite il y a M6 qui nous dit que les Inca et le mythe des citadors ça a toujours passionné Thierry Jamin machin 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 et à à 7 minutes 21 je prends le timing de l'émission 7 minutes 21 sur l'émission mais ça fait genre 4 minutes 21 dans le reportage Thierry Jamin nous dit on est dans une phase pour savoir si c'est authentique ou si c'est une fraude donc ça ça a dû être tourné il y a quelques mois le problème c'est que nous ça fait un an qu'on bosse sur le sujet et les fraudes j'ai envie de vous dire qu'on les connait depuis ça ouais magnifique magnifique petit montage donc ça ça fait partie des premières momies qui nous a une des premières momies qui nous a été montrée au lancement d'Alien Project celle là je ne sais pas si on la trouve encore beaucoup mais c'est chaud honnêtement voilà vous voyez plus mon curseur mais bon ce qu'on peut ce qu'on peut voir vous voyez tout de suite la différence entre une tête même un vrai squelette qui est passé au rayon X et ce crâne qui est passé au rayon X oui mon écran est par là donc quand je regarde là c'est que je regarde l'écran ou le chat voilà et oui je goderie mes rangs je suis entièrement d'accord avec toi donc vous voyez ce crâne en fait c'est un espèce de truc dense qui n'est pas de l'os on ne sait pas ce que c'est la colonne vertébrale est inexistante c'est à dire que ce bonhomme c'est un playmobil il ne peut pas se plier en deux sa colonne elle est raide c'est un truc on ne sait pas si c'est un os long qui a été cassé pour servir là voilà sa colonne vertébrale il n'y en a pas c'est un os donc il est comme ça monsieur balai dans le cul il a des espèces de clavicules qui sont juste coupés et posés contre sa colonne vertébrale donc il n'y a aucune articulation donc il est tout raide il ne peut pas c'est vraiment un playmobil il a des axes il a des os axiaux c'est un rubik's cube sur les épaules on ne sait même pas si il a je vais essayer de l'agrandir un peu en mode sale bon j'y arrive pas je me fais un peu ouais non je suis un peu con là dessus mais tant pis peut-être que j'ai complètement pourri le stream en plus je suis désolé le truc est vraiment tourette littéralement il n'a pas de bassin il a deux espèces de boules cailloux on ne sait pas ce que c'est et ses jambes sont fixées sur les côtés on dirait un dessin d'enfant en vrai ses jambes elles ne sont pas enchassées dans un os pelvien dans le bassin elles sont juste posées sur le côté alors les épaules il n'y a pas de articulation les avant-bras il n'y a qu'un os donc on ne sait pas trop comment le bras peut pivoter parce que alors ses bras déjà arrivent vachement bas je trouve en dessous de ses genoux c'est plus un côté orang-outan mais et oui c'est fou de faire un ferric aussi pourri en 2018 du coup ça ça fait partie des premières choses qu'on a débunké les premières choses où on s'est dit j'ai envie de dire que je ne suis pas vraiment d'accord avec toi et puis même si vous regardez les côtes il y a une espèce je ne sais pas c'est de la pimentaise ce qu'il a dans le buste il n'y a pas une côte il n'y a pas un os désolé je sors du cadre j'essaie de me rapprocher mais de là où je suis parce que je suis à quoi je suis à 80 cm de mon écran même pas 60 cm moi je pense qu'un truc comme ça il doit venir de la Drôme comme LSN qui est actuellement dans le chat ça t'apprendra à dire des conneries voilà alors Jamin reconnait maintenant que celui-là il est fabriqué tout à fait comme me précise Irna et c'est pour ça qu'il n'en parle plus mais c'est quand même les mêmes personnes qui nous filent celui-là et les autres donc à l'époque nous quand on a tapé sur celui-là on s'est dit peut-être qu'il va faire attention à ses fournisseurs bah non il s'en fout du coup ce que je peux ce que je peux vous dire c'est que à 7 minutes à 7 minutes 35 dans le dans le reportage Thierry Jamin nous dit quand tu les vois de profil t'as vraiment l'impression de voir E.T. de Steven Spielberg ouais je suis entièrement d'accord et ça s'appelle un billet de confirmation c'est à dire que c'est un peu le problème avec les petits gris comme ils l'appellent c'est que on s'attend à trouver des petits gris donc on s'attend à ce qu'ils aient une forme à la E.T. mais en gris et pas en marron et du coup les mecs nous disent ah ouais c'est forcément des aliens des gars vont créer des fakes qui ressemblent à l'imagerie populaire qu'on a des aliens et forcément les crédules qui disent qui se disent que les petits gris à la Asgard dans Stargate à la les extraterrestres dans X-Spines l'alien de Roswell bah tout ça vous crée un truc qui ressemble et il y a plein de gens qui vont tomber dans le panneau sans forcément chercher et c'est ce qui nous a aussi dérangé à la base avec Alien Project c'était pas Momie Inca Project voilà c'était Alien Project c'est vraiment le truc on a trouvé des artefacts aliens on a trouvé des momies aliens c'est pas on a trouvé des trucs bizarres on va les faire analyser moi franchement comme beaucoup d'autres archéos et je me redresse juste pour me remettre bien je me mets pas en valeur j'ai pas un ego à ce point la péter vous nous ramenez des momies étranges et vous nous dites on veut faire des analyses parce qu'on a des doutes ok vous venez avec ouais Alien Project c'est des momies aliens on va vous prouver que c'en est non je ne suis pas d'accord du coup on avait ces momies là je sais pas ce qui est-ce que je vous montre d'autres je suis en train de me demander ce que j'ai comme autre comme autre petite présentation vite fait en fait je ne sais plus exactement ce que j'ai prévu dans mes slides voilà du coup je me sens un petit peu con pour le coup je vais vous montrer quand même quelques côtes voilà là c'est une vue de alors ça c'est Joséphina donc une momie avec des oeufs à l'intérieur on va en reparler parce que je crois que ça arrive bientôt oui c'est bien bah en fait c'est juste après c'est juste après à 7 minutes 45 le reportage nous dit d'autres détails intriguent ce passionné comme ses mains à trois doigts ou encore ses trois oeufs dans l'abdomen visible au rayon X bon déjà les trois oeufs dans l'abdomen visible au rayon X ils sont là c'est ils sont là mais vous ne les voyez pas parce que vous ne voyez pas ma souris alors le rond que vous voyez à droite c'est un bras le gros pâté que vous voyez au milieu c'est censé être le thorax de Joséphina vous voyez les zones un peu plus blanches enfin vous voyez bien la vertèbre ça déjà la colonne vertébrale Paul repose moi ta question quand ça sera l'heure des questions j'y répondrai promis vous voyez la vertèbre elle se reconnait vachement bien c'est l'espèce de donuts avec une petite bosse sur le dessus qui est creux ça c'est la vertèbre et les deux points blancs qu'il y a au dessus c'est les oeufs même si c'est des cailloux mais c'est des oeufs voilà et si vous voyez si vous regardez bien en fait il y a des côtes enfin il y a une côte surtout à gauche là qui traverse la vertèbre c'est à dire que là on a Joséphina qui a quand même ces côtes qui rentrent dans ses vertèbres donc peut-être que c'est arrivé alors qu'elle se tournait sur le côté gauche comme elle était un petit peu rigide elle s'est tournée hop la côte a traversé la vertèbre et puis je pense qu'elle est morte de ça elle a fini tétraplégique et puis elle est morte comme ça elle s'est fait une lésion de la moule épinière c'est obligé vous voyez bien la vertèbre passe à l'intérieur de la côte et je crois qu'on en voit une autre juste ici voilà ouf on voit plus ma tête mais c'est pas grave on s'en fout aïe je suis là là vous voyez pareil donc les deux bras sur les côtés alors vous noterez qu'on a des bras qui sont creux vous pourrez checker chez vous si vous faites une fracture ouverte à l'intérieur il y a des trucs les bras c'est pas creux un os un numerus ce n'est pas creux et donc vous voyez là c'est le buste de Joséphina mais un petit peu plus haut vous voyez aussi la côte qui passe à travers la vertèbre là on la voit on la voit très bien aussi on peut comparer les deux la côte on la voit bien la côte aussi elle passe clairement dessus et c'est assez ils ont de sacrés problèmes de dos mais on va y revenir au problème de dos tout à l'heure je vais vous expliquer pourquoi je crois que j'en remontre un petit peu tout à l'heure et si je n'en montre pas c'est que j'ai oublié mais je le referai à l'arrache c'est pas grave au niveau des côtes alors je vous ai montré Joséphina et là on a Alberto donc Alberto Alberto donc c'est le même problème et là on voit encore mieux les côtes alors il y a son numérus aussi à côté qui est un peu plus loin parce que lui il a des épaules très très larges alors Louping qui me demande ce sont des aliens ils peuvent bien avoir des bras creux non ? oui ils peuvent tout à fait avoir des bras creux sauf que les animaux qui ont des os creux en général c'est des oiseaux ça arrive mais par contre je ne connais pas d'animaux qui ont les côtes qui se touchent quasiment au milieu de leur colonne vertébrale et ça je trouve ça assez ouf parce que même dans les momies vous prenez les momies inca humaines ou des momies égyptiennes on n'a pas comme ça les côtes qui vont rentrer dans les vertèbres donc il se pourrait que ça soit un fake voilà moi je je suis désolé je suis partisan de ça parce que je ne vois pas la logique d'avoir des côtes qui et puis admettons que cette côte soit juste entre des vertèbres voilà je crois qu'on a une autre ah bah elle est au-dessus dommage voilà là on a aussi Alberto et si je ne dis pas de conneries ouais on voit aussi on voit aussi les côtes qui bon là c'est un peu plus bordélique mais on voit aussi les côtes qui passent à travers les vertèbres donc je vais vous remettre celle-là parce que c'est la plus parlante à mon avis admettons que la côte ne traverse pas la vertèbre mais que la côte se glisse entre deux vertèbres bah moi je veux bien il n'y a pas de soucis sauf que quand vous allez vous pencher normalement en fait la colonne vertébrale entre les vertèbres on est censé avoir une espèce de lubrifiant qui nous permet de faire ça par exemple de danser de zouker le problème c'est que si on a des os qui se glissent entre les vertèbres bah quand on va se pencher bah ça va ça va nous tuer quoi enfin il y a un moment c'est c'est violent quand même alors rien n'indique que le squelette ait été trouvé dans cet état ou que le corps n'ait pas bougé ou été déformé post-mortem bah en fait c'est un petit peu le problème c'est que quand tu momifies quelqu'un tu le momifies quand il n'est pas décomposé et le fait est que pardon même s'il a été modifié au niveau des proportions il y a des trucs qui jouent pas enfin tu tu ne peux pas te retrouver dans cet état là pourquoi est-ce qu'il aurait été modifié post-mortem il n'y a aucune raison s'il a été momifié selon des traditions humaines comme on peut retrouver en méso-amérique ou en égypte ou ailleurs en chine il n'y a pas de raison qu'on aille s'agouiner de momie juste derrière et donc donc voilà c'est pour ça que je suis assez dubitatif quant à cette quant à cette affirmation et je vais vous retrouver un petit trip alors je voulais je vous ai parlé des œufs alors les œufs les œufs ah ouais c'est pas foutu dans le bon sens c'est un peu chiant je vais vous parler des mains tridactiles alors il faut juste que je retrouve le petit passage de vidéo avec les mains tridactiles parce que on a aussi on a aussi des radios sur les mains tridactiles qui sont assez drôles enfin c'est drôle c'est pas forcément rigolo mais voilà je vais vous les mettre là donc là on a donc on a la main alors ça bouge beaucoup parce que il faut admettre que les gars de il faut admettre que les gars de de Stop Science étaient assez hilar face à cette vidéo mais vous pouvez le voir ah oui c'est bien je peux vous montrer maintenant avec ma souris alors vous pouvez le voir ici si vous regardez bien des radios de mains humaines ici on est censé avoir des métacarpes là des carpes et des phalanges ou l'inverse enfin métacarpe carpe phalange là comme ça on va dire métacarpe carpe et phalange voilà le problème c'est que si vous trouvez des carpes et métacarpe qui ont à peu près cette forme de déchets de bucket KFC c'est qu'il y a un problème pareil là vous voyez que cette phalange là curieusement elle a un peu la même gueule que celle là parce que c'est des phalanges qui sont censés se brancher sur les métacarpes là en effet on a deux belles phalanges qui se baladent au milieu des métacarpes tranquille et là pareil on a des phalanges c'est les mêmes que ces phalanges du bout là les phalanges de la terminale c'est exactement les mêmes qui sont ici merde je me suis planté alors c'est carpe là métacarpe ici et les phalanges primum tu me corriges primum est dans le chat il est en train de quoi vous m'entendez plus si vous m'entendez vraiment plus je vois que je vois attends qui 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 est merde j'ai paumé la personne qui me disait qu'elle m'entendait plus mais apparemment vous m'entendez encore donc il n'y a pas de soucis donc là c'est vraiment le bordel alors moi je veux bien Koja qui me dit les gens qui sont croyants en Alien Project vont me dire c'est Alien donc de toute façon ma théorie ne joue pas mais le souci c'est que je veux bien que les Aliens ne soient pas foutus comme nous mais ça sert à quoi d'avoir autant d'os enfin en plus c'est des os c'est des os standards ça sert à rien ça sert absolument ça sert absolument à rien d'avoir ces os là et donc ils vont bien nous les décrire bon j'ai j'ai pas mis le son parce que voilà je vous ai montré leurs images mais j'ai pas forcément envie de de traire leurs propos et puis ils sont un petit peu taquins ils rigolent beaucoup mais ça va se sentir au mouvement de caméra mais là on voit bien que les phalanges terminales qui ont été rajoutées et ça bouge pas mal c'est un peu le bordel mais on voit bien que les phalanges qui sont là c'est les mêmes que ça voilà c'est un petit peu c'est un petit peu le bordel je vais juste passer non le flux est bon donc ça ne vient pas de chez moi si vous ne m'entendez plus je suis désolé pour vous voilà je ne peux rien faire de mieux oui il y a des os qui servent à rien c'est pas logique c'est un peu ça et voilà bon c'est cette petite cette petite main bon il y en a plusieurs des mains j'en ai d'autres vous en trouverez assez facilement sur le net vous en trouverez vous pouvez en trouver très facilement il n'y a pas de vous tapez main main alien project c'est voilà moi du point de vue de l'archéologue ce que je trouve assez impressionnant c'est que ces mains là elles ont une taille qui est quand même pas dégueu quand on les voit ils font 30 cm de long ce que je me pose comme question c'est où sont les outils ah et parce que moi je veux bien qu'on me dise qu'il y avait des aliens qu'il y avait des géants qu'il y avait des trucs le seul problème c'est que quand on a des mains de 30 cm alors je vais vous la je vais vous la montrer vite fait mais cette main là vous ne pouvez pas passer le balai avec déjà elle n'a pas de pouce opposable donc bonjour la civilisation suprême elle n'a aucun pouce opposable donc trois doigts c'est cool mais elle ne peut pas attraper quoi que ce soit donc avec cette main là on ne peut pas passer le balai on ne peut pas fabriquer du savon on ne peut pas tenir une lance vous mettez des incas face à ces mecs là et même on ne peut pas tirer avec un pistolet non plus il n'y a pas de pouce enfin ils n'ont pas d'outils il ne faut pas l'artisanat c'est ça mais du point de vue développement de civilisation avec une main comme ça c'est pas on ne peut rien faire alors Antoine qui me demande les eaux sont de même nature que les nôtres et je ne vois pas la fin de ta question parce que c'est bouffé genre calcium ouais bah les eaux oui ce sont des eaux standards et quand on demande à des archéo-anthropologues ou des archéo-zoologues ils arrivent à reconnaître des eaux de certaines espèces par moment et vous pouvez aller sur le site de IRNA il y a une archéo-zoologue qui a écrit un petit rapport par rapport à une vidéo qui avait été diffusée par Alien Project et c'est une personne que je connais elle s'est beaucoup fait taper dessus parce qu'elle n'a pas voulu balancer son nom et tous les tous les croyants de Alien Project sont venus ouais c'est anonyme c'est une connerie enfin c'est un petit peu elle s'est fait démonter je la connais à titre à titre personnel c'est moi qui suis allé la trouver pour lui demander ce qu'elle en pensait donc je vais je vais remettre ma tête comme ça vous pourrez juger de toute ma bonne foi mais oui c'est c'est quelqu'un qui a travaillé avec un ami à moi qui est archéologue mon ami aussi enfin mon pote Yannick si tu te reconnais si tu passes dans le coin Yannick est archéo professionnel c'est des gens qui ont travaillé ensemble et je sais qu'elle est compétente en tant qu'archéo-zoologue donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de soucis là-dessus c'est une archéologue standard qui fait très très bien son boulot il n'y a pas de problème je vous ai montré les moindres d'actyl et on va pouvoir passer aux oeufs alors si je ne dis pas de conneries ça va être ce slide là oh oui j'ai réussi et vous ne voyez pas ma joie donc là Joséphina Joséphina donc avec des oeufs alors c'est magnifique donc le problème vous pouvez voir déjà les jambes elles sont plus ou moins fixées les jambes sont posées sur le bassin c'est assez c'est à dire il n'y a rien qui est branché c'est un petit peu étrange et vous voyez les oeufs donc les oeufs on est tous d'accord on ne peut pas trop se poser la question de est-ce qu'on les voit ou pas c'est les espèces de trois trucs qui sont supposés être des oeufs d'après eux notez bien le nombre de côtes chez Joséphina elle a des côtes jusqu'au bassin c'est à dire que vous toute la partie toute la partie de vos abdominaux il y a des côtes dessus donc si ce personnage est fonctionnel il ne peut pas faire ses lacets déjà il n'a pas de pouce opposable donc il ne peut pas faire ses lacets mais comme ça il ne peut pas se pencher en avant si on n'a pas le fait qu'on n'ait pas de côtes au niveau de l'abdomen et au niveau de nos abdos c'est très bien ce serait très bien qu'on ait des os sur le ventre pour protéger nos organes internes si on se prenait des coups de batte on aurait des fractures de l'os du ventre mais nos organes n'exploseraient pas par contre on ne pourrait pas se blesser parce qu'à partir du moment vous avez des côtes comme ça vous êtes un petit peu bloqué au niveau de la posture vous êtes un espèce de culbuto et vous ne pouvez pas faire grand chose du coup on nous a dit il y a des oeufs je vais vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée par Julien il faut que j'arrive à la retrouver il faut que j'arrive à la retrouver ah je l'avais mise tout à l'heure et je l'ai perdue je crois il faut que je la retrouve vite fait donc une vidéo qui a été réalisée par par elle est là elle est là est-ce qu'on va la voir est-ce qu'on va la voir oui magnifique c'est de toute beauté bon elle est un peu dégueu j'en suis désolé donc c'est une vidéo qui a été réalisée par Julien de Stop Science je vous explique hein Stop Science donc Julien est paléontologue et ça c'est un scan d'os de dinosaure qui a été réalisé et vous allez voir la différence entre scanner un caillou faire une radio d'un caillou et scanner un oeuf un vrai oeuf vous voyez on voit tout et ça c'est juste trop bien et sauf que ça bug oui je suis sur VLC parce que vive le logiciel libre et je vais vous remettre les oeufs ça c'est pas des oeufs ça vous pouvez demander à n'importe quelle personne qui a fait des radiographies d'oeufs ou des radiographies de ou des scams d'oeufs d'oeufs non déjà non ça c'est des cailloux c'est des trucs qui sont plus denses que les os du crâne si vous regardez en comparaison c'est des trucs qui sont plus denses que les os du bras un oeuf même fossilisé et puis on voit pas pourquoi l'os se fossiliserait alors que la momie est juste momifiée enfin se fossiliser ça veut dire se changer en pierre donc si la momie s'est pas changée en pierre il n'y a pas de raison que ce qui est en elle ne se soit pas changée en pierre à moins que les bébés aliens naissent en étant des cailloux et qu'ils évoluent en se faisant féconder par l'eau de pluie pendant qu'un druide chamane inca chante des trucs autour c'est l'hypothèse la plus probable s'ils utilisent la règle de la parcimonie mais ça c'est des cailloux c'est des cailloux si c'était vraiment des oeufs ça serait peut-être aussi dense que les os mais ça serait pas super compact comme ça il y a un moment il y a un moment il faut être il faut être un petit peu réaliste quelques instants alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous repasse des images ou des trucs parce que moi je les passe au fur et à mesure où j'en parle mais s'il y a des trucs que vous voulez vous vendre que vous voulez vendre c'est parce que je lis quelqu'un qui dit vouloir nous vendre ça donc ça me perturbe si vous voulez revoir des images n'hésitez pas donc les scan 2 c'est bon et on arrive bien sûr aux alentours de 8 minutes Thierry Jamin le reportage nous dit sa pièce maîtresse une créature momifiée recroquevillée sur elle-même c'est donc Maria Maria qui Thierry Jamin nous dit elle change l'histoire de l'humanité ni plus ni moins il n'y a aucune supposition c'est elle change l'histoire de l'humanité bon le problème on va prendre Maria de haut en bas tranquillement donc je ne sais pas si vous voyez tous à quoi ressemble Maria mais au pire tapez parce que je crois que je n'ai pas de photo de Maria là présentement Maria c'est une espèce de momie en position fétale et je vais je vais vous montrer deux trois trucs dessus alors d'abord son crâne parce que le crâne de Maria en fait il est un petit peu déformé tout simplement parce que sa mâchoire postérieure sa mâchoire inférieure je ne sais pas comment on dit enfin sa mâchoire ouais sa mâchoire inférieure elle est un petit peu déboîtée et mise sur le côté je vais vous montrer ça tout de suite il faut juste que je relance la vidéo et que je la recale au bon endroit et là vous allez entendre le son puisque je ne voulais pas voilà je suis désolé 14 minutes 15 parce que j'ai deux vidéos qui font 45 minutes chacune c'est pour ça que je ne les diffuse pas intégralement parce que c'est beaucoup trop le bordel sinon donc voilà je vous mets donc la vidéo du crâne alors vous voyez que le crâne il a il a une forme totalement standard on va nous dire le crâne il est allongé parce que alien parce que machin truc non le crâne il est tout à fait normal il n'y a aucun souci là dessus et j'arrive pas voilà donc là c'est les images du scan qui ont été envoyées aux personnes qui ont travaillé dessus et là maintenant on voit le crâne on voit le crâne de haut en bas et donc si vous voyez là on voit je vais vous le remettre je vais vous le remettre là on voit bien il y a la mâchoire qui est ici le crâne qui est là donc le crâne il a tout à fait la forme du crâne elle est normale il n'y a pas de il n'y a pas à tortiller autour de cette question là le crâne il est tout à fait standard et ce qui nous ce qui nous posait problème c'était le côté allongé de ce crâne sauf que le crâne n'est pas du tout allongé c'est une illusion qui nous est donnée uniquement par le déplacement de la mâchoire ce petit geste qui nous explique où est arrivée la mâchoire qui donne un côté allongé justement et je crois que je suis reparti beaucoup trop loin ce qui fait que là ça glande un peu mais on va voir le scan de haut en bas et vous allez voir la forme du crâne je vais décaler la vidéo parce qu'en fait je ne vois plus me parler du coup là moi je veux le crâne vas-y montre-moi voilà donc là on est vu du dessus et si on regarde donc on a la forme du crâne qui est ici avec les orbites voilà et boum la mâchoire elle est complètement décalée et là on a le crâne qui est bien présent on va descendre on va croiser des premières dents et la mâchoire là elle est vraiment complètement sur le côté donc c'est une déformation et en fait ce qu'on on s'en rend compte alors on s'en rend compte sur le scan c'est que la mâchoire je vais arrêter ça là je vais revenir vers vous on s'en rend compte sur le scan parce que les les collègues ont fait un petit taf dessus et je pense que Julien publiera un truc dessus mais vous pouvez aller voir les vidéos de Stop Science sur le sujet déjà elles sont bien faites et en plus elles sont elles sont justes le fait est que si je dis pas de conneries Maria elle est comme ça et c'est ce côté là de sa mâchoire qui est complètement déboîtée et qui se retrouve avancée quasiment ici en fait quand on regarde ces radios de profil là on a un vide et la mâchoire arrive par là c'est assez c'est assez compliqué c'est assez problématique du coup donc on a ça premier petit point je vais vous montrer une image alors ça c'est donc c'est de la couleur qui a été donnée sur le scan et vous pouvez vous pouvez le voir alors de ce côté là la mâchoire est beaucoup trop avancée je sais plus si c'est ce côté là ou pas normalement ce côté là j'avoue là j'arrive plus à visualiser quel côté on est toujours est-il que la couleur qui a été donnée ici c'était pour calculer la taille du cerveau ils ont pris image par image sur le scan ils ont colorié et en fait ils ont fait une reconstitution du volume du cerveau et le volume estimé il fait 1087 cm3 c'est un cerveau de femme standard je vais me remettre là c'est un cerveau standard pour une femme puisqu'on pense que la momie est une femme c'est pour ça qu'elle s'appelle Maria et c'est un cerveau normal je vais passer vite fait là dessus petite devinette on va passer au métatars donc ça c'est les pieds donc les pieds de Maria ah oui petit détail que je ne vous ai pas dit petit détail sur Maria elle a trois phalanges et elle a trois orteils et on est ici alors comment est-ce qu'on fabrique une momie comment est-ce qu'on fabrique une momie avec trois phalanges et bien déjà on enlève le pouce parce que le pouce parce que le pouce c'est chiant ensuite on va enlever le petit doigt on va décaler ce doigt là à la place du petit doigt et celui là on va le recentrer histoire de faire un truc un peu pré-propre c'est super moche ce que je vous fais mais regardez sur l'image vous avez les deux pieds qui sont collés on est d'accord vous avez les deux pieds qui sont collés et si vous regardez l'espèce de premier orteil sur le pied il est bon on va aller de gauche à droite le premier il est à peu près bon le deuxième il est foireux le deuxième il est complètement foireux parce qu'il n'est pas bien enclenché en fait le deuxième devrait être un peu plus sur sa gauche et il y aurait la place pour un quatrième et ensuite on arrive sur le troisième qui est à peu près bon mais qui devrait être enfin on arrive sur le troisième orteil mais qui devrait être le quatrième si on arrive sur le deuxième pied là c'est encore plus frela grand le premier il a l'air bon le deuxième il est complètement à côté de son embranchement si vous regardez le donc le cinquième du coup le cinquième il n'est pas du tout branché là où il devrait être branché c'est assez affligeant normalement je pense que je pense que vous vous rendez bien compte du problème que pose ce scan avec les jolies couleurs et le sixième ça va à peu près mais du coup il manque des orteils il manque des métatarses là et elles sont pas articulées enfin elles sont pas bien branchées donc l'articulation ne fonctionne pas cette personne doit douiller sa race à chaque pas ça c'est à moins qu'elle marche sur les mains mais comme les mains c'est le même principe c'est pas articulé correctement c'est un petit peu le problème je suis encore un peu malade je suis désolé du coup on m'a demandé ah mais ils ont déterré des morts pour faire ça et ben justement on va y arriver parce que le reportage nous dit à 8 minutes 30 Thierry est persuadé Thierry en est persuadé pardon il serait face à un croisement d'êtres humains et d'extraterrestres pourquoi pas bon j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait des anomalies morphologiques qui font que c'est pas un croisement c'est un détournement d'humains et à 9 minutes le reportage nous dit bien comment l'explorateur a-t-il pu mettre la main sur ses créatures il y a un an un homme frappe à sa porte et là ce que M6 ne nous dit pas c'est ce qui s'est vraiment passé en fait l'homme qui a toqué à la porte de Thierry la main c'est un waquero donc un pilleur de tombes un petit peu comme Demian et ce waquero comme beaucoup d'autres personnes en Amérique latine va vandaliser des tombes et revendre des artefacts au marché de mort parce que c'est leur moyen de survivre ça arrive le problème enfin le problème c'est pas forcément un problème c'est juste que il y a toute une histoire et toute une légende autour de ce waquero et en fait vous pourrez aller voir chez un dénommé Yves Herbo le 4 décembre 2016 Thierry Jamin a donné une interview et à 7 minutes 16 je vous mettrai tous les liens dans la description il n'y a aucun souci à 7 minutes 16 Thierry Jamin explique ce que les waquero lui ont raconté il y avait un espèce de tumulus dans la pampa ils sont arrivés ils ont découvert une porte dans le tumulus du coup ils ont défoncé la porte et là ils ont découvert une salle avec un sarcophage qui était impossible à ouvrir ils ont essayé de péter le sarcophage en mettant du pétrole dessus en l'enflammant et en jetant de l'eau froide par dessus pour essayer de faire un choc thermique pour éclater la pierre ça n'a pas marché bon je passe sur le fait que les mecs vont cramer du pétrole en souterrain et ils s'en battent les couilles honnêtement moi faire un feu sous terre c'est déjà galère faire un feu normal avec des branches alors un feu de pétrole voilà ensuite ils se sont dit ouais non on va essayer autre chose donc ils ont ramené un clic de bagnoles honnêtement moi j'aurais essayé le clic avant d'essayer de foutre le feu parce que pourquoi pas et là en ouvrant ils ont réussi à ouvrir le sarcophage avec leur clic de bagnoles et ils ont découvert plein de petits objets métalliques et un cerveau alors Thierry Jamin nous dit un cerveau d'apparence humaine alors je sais pas trop si ça veut dire que c'était un cerveau qui avait une forme de bonhomme ou si c'était un cerveau comme un cerveau humain je sais pas si vous êtes capable de faire la différence entre un cerveau de porc un cerveau de bœuf un cerveau d'humain ou un cerveau de singe mais en tout cas c'était un cerveau d'apparence humaine qui était en parfait état et posé dans du coton et apparemment les mecs ils ont appuyé sur le cerveau ils avaient toute son élasticité voilà restez bien assis parce que c'est pas le tout donc ils ont trouvé une série d'objets dans une espèce de poudre de type plâtre si vous regardez toutes les momies de Thierry Jamin sont dans la même poudre et divers organes des cœurs des tons identifiés et une série de mains à trois doigts ça c'est ce qu'il nous est dit le 4 décembre 2016 donc il y a deux ans déjà ce qui me rend c'est que l'histoire vous savez une histoire quand on la raconte elle évolue ce qui fait que le 8 janvier 2017 on retrouve Thierry Jamin chez Nurea TV qui à 20 minutes et 4 secondes nous dit il y a une paroi qui semblait creuse alors il tape dessus au bourrin au bourrin le lapsus révélateur il tape dessus au burrin et là il tombe sur une entité alien vivante qui fait environ 3 mètres de haut Thierry Jamin nous dit c'est un grand gris donc c'est pas un petit gris de 60 cm c'est un grand gris donc un gris de taille grande donc 3 mètres avec des grands yeux bleus luminescents et Thierry Jamin va passer quelques secondes à dire ouais je leur ai demandé si c'était la lumière de leur torche qui se reflétait dans leurs yeux ou si c'était vraiment les lieux qui projetaient de la lumière bleue et apparemment c'est des grands yeux bleus luminescents donc ils projettent de la lumière et là il nous dit voilà l'entité s'est enfuie dans le tunnel qui venait de creuser et les huaqueros se sont aussi enfuies parce que pourquoi pas mais dans les tunnels ils ont aussi vu des lutins des petits farfadés je suis désolé je relis mes notes et j'ai du mal j'ai vraiment il le dit vraiment honnêtement vous allez sur l'émission de Nuraa TV du 8 janvier 2017 Thierry Jamin dit vraiment ça à 20 minutes 4 ils sont tombés sur 4 à 5 lutins désolé le fou rire 4 à 5 lutins de 80 cm ah non mais j'y arrive plus c'est marrant j'ai l'impression de raconter une blague alors il l'a vraiment dit 4 à 5 lutins qui faisait environ 80 cm et quand les quand les quand les pilleurs de tombe tombaient sur ces lutins les lutins s'enfuyaient et les wakiros alors donc les les wakiros donc les pilleurs de tombe ils ont forcément un équipement pour piller des tombes mais mais ils ont aussi des lance-pierres et apparemment il y a un il y a un pilleurs de tombe qui aurait tué un lutin avec son lance-pierre et quelques heures plus tard il s'est mis à manger du sel il s'est mis à manger du sel et il faisait que manger du sel et il a mangé du sel il a mangé du sel et quelques mois plus tard il est mort il a été emmené à l'hôpital et il est mort voilà et il y en a un autre un autre un autre pire de tombe ils étaient 4 je crois il y en a 2 qui sont morts ah spoiler il va mourir il y en a un autre qui a tenté de tirer au lance-pierre sur les lutins apparemment il a tenté d'en tuer un mais le lutin s'est enfui ou je ne sais quoi et il est tombé malade et il est mort quelques mois plus tard voilà donc voilà comment ont été trouvées les reliques ah non excusez-moi c'est pas fini les Wakeros ont aussi trouvé des plaques de métal à mémoire de forme mais elles ont été vendues donc une plaque de métal à mémoire de forme c'est un petit peu comme les chaussures qui se lassent toutes seules dans Retour vers le futur 2 sauf que là c'est des plaques de métal comme de l'aluminium vous le chiffonnez vous le chiffonnez vous le chiffonnez et puis en fait il va reprendre sa forme donc si vous lui avez donné un forme de de Battlestar Galactica et bah il reprendra une forme de Battlestar Galactica c'est génial ça a été vendu alors je ne sais pas à quoi ça va servir euh et parce que vous pensez que ça va être fini non ce n'est pas fini puisque toujours chez Yves Herbeau le 11 février 2017 donc il y a un an tout pile enfin tout pile non pas tout pile parce que je suis à la bourre mais il y aurait eu un an tout pile si j'avais été à l'heure Thierry Jamin nous explique qu'à 11 minutes 57 ils ont poussé une pierre il y avait une espèce de pierre dans la paroi ils l'ont poussée et plutôt que de la pousser et bah la pierre s'est ouverte vers eux donc pourquoi pas un mécanisme ou autre moi j'ai envie de dire pourquoi pas et derrière cette pierre il y avait un escalier ils ont descendu l'escalier et ils sont arrivés dans un genre de salon dans une espèce de salon et au milieu il y avait une momie de princesse inca qui avait des vêtements magnifiques de noblesse des bijoux dans les cheveux elle semblait avoir 11 ans et elle semblait dormir paisiblement elle était en parfait état de conservation donc je vous ai pris les éléments un petit peu les plus caractéristiques pour répondre à la question de M6 je sais plus où j'ai balancé ma fiche juste ici hop voilà alors la question de M6 c'était comment l'explorateur a-t-il pu mettre comment l'explorateur a-t-il pu mettre la main sur ses créatures voilà donc il y a un an il y a un peu plus d'un an maintenant parce que le reportage a été tourné il y a un bail il y a un peu plus de enfin ouais il y a deux ans peut-être maintenant il y a un gars qui est venu toquer à la porte de Thierry Jamin et il lui a dit mec j'ai croisé des farfadés il y avait des petits animaux des momies d'animaux avec des ailes la fameuse fée pérulienne c'est un hoax qui est bien connu et il y avait des farfadés j'ai trouvé des trucs alien 100 000 dollars voilà moi je ne ferais pas trop confiance à des gens qui prennent un peu trop de cocaïne comme ça mais bon pourquoi pas et justement 66 minutes a rencontré Mario le fameux revendeur ça se passe à 9 minutes 38 dans le désert de Nazca dans le sud de pays Mario est recherché par la justice pour atteinte au patrimoine c'est justement lui qui a confié à Thierry ces fameuses momies sauf que quand il lui demande où est-ce qu'il les a trouvées comment dans quel contexte il ne veut pas répondre il ne veut absolument jamais répondre au sujet de ces découvertes ce qui est plutôt dommage et à 10 minutes 35 il va nous dire franchement je n'avais jamais vu de momies je bafouille beaucoup je suis désolé je suis un peu fatigué à 10 minutes 35 du reportage Mario va nous dire franchement je n'avais jamais vu de momies comme ça de toute ma vie le journaliste doit lui dire certains disent que ces momies ont été manipulées Mario dit ça ne fut rien qu'ils pensent ce qu'ils veulent j'en ai encore une comme ça à la maison elle est géniale et en plus je la vends 100 000 dollars le mec c'est son business il ne va pas vous dire qu'elles ont été trafiquées il y a des gens qui en achètent alors vous êtes en train d'interroger un pire de tombe qui gagne sa vie en revendant des artefacts archéologiques et des momies trafiquées ou non à des collectionneurs c'est pas pour vous faire un petit peu la leçon mais ce genre de trafic ça existe depuis le 18ème 19ème et il y a toujours des gars qui ont répondu à la demande à l'époque des crânes de cristal c'était ça il y a un mec j'ai plus son nom il venait chercher des traces d'une civilisation particulière et en fait les pires de tombe qui lui ramenaient les artefacts il les fabriquait au fur et à mesure je suis désolé mais là on a exactement pareil avec Alien Project si on passe de est-ce que je peux non ça c'est non regardez on passe de ça la toute première momie un fake et honté même Thierry Jamin nous dit maintenant que ça c'est de la merde on arrive à ça qui est déjà un petit peu mieux et ensuite on arrive à Maria Maria qui est qui est une momie on a juste mutilé les mains mutilé les mains les pieds et la mâchoire et c'est une momie il n'y a rien de il n'y a rien de plus de plus concret que ça le gars qui revend les momies il s'adapte juste à la demande il voit que les analyses elles sont poussées elles vont loin et donc il s'adapte voilà ah merci il y en a qui me dit les pierres d'Ika voilà ce que je cherchais c'est exactement le même principe que les pierres d'Ika c'est des gars qui fabriquaient les pierres au fur et à mesure pour des chercheurs qui venaient et des chercheurs qui croyaient en la bonne foi des mecs qui leur amenaient des pierres donc voilà il faut vous rendre compte de tout ce contexte avant de croire n'importe quoi honnêtement mais j'ai envie de vous dire il se pourrait très bien que que ça soit vrai mais pour ça il faudrait faire quelques analyses et attention 11 minutes 15 du reportage on va donner la parole à des spécialistes bon en fait non ça dure 35 secondes et c'est un archéologue enfin un archéologue officiel du gouvernement qui va dire non enfin ça c'est de la connerie et après on repasse sur Thierry Jamin qui depuis un an va tous les mois dans le désert de Nazca on sait pas pourquoi s'il se ressource s'il cherche des trucs ou quoi et à 12 minutes 15 du reportage on se retrouve devant un graffiti taillé dans la pierre avec un bonhomme qui a des plus à la place des mains et Thierry Jamin nous dit hey vous voyez ça c'est bien la preuve qu'il y avait des aliens avec trois doigts parce qu'en fait le bonhomme il a son bras il a trois doigts et voilà sauf que il n'y a personne pour nous dire de quand date ce graffiti il n'y a personne pour nous dire si le graffiti il est réel ou pas peut-être que c'est juste un fake qui a été fait ça la semaine dernière et Thierry Jamin nous dit n'y aurait-il pas eu dans la région un contact entre un peuple exogène et les humains du sud du Pérou ouais peut-être mais est-ce que c'est le graffiti qui va nous le dire donc il n'y a rien pour authentifier ce graffiti donc c'est on peut on peut remettre en doute la crédibilité de ce enfin peut-être que le graffiti existe mais c'est pas parce qu'un bonhomme a des croix à la place des mains que ça veut dire qu'il avait trois doigts si ça se trouve c'est des outils c'est peut-être c'est peut-être une représentation d'un outil d'un râteau ça peut être n'importe quoi mais c'est une représentation graphique c'est pas il faut pas surinterpréter là on est encore dans le biais de confirmation donc j'aimerais bien voir d'autres types de graffiti et pouvoir comparer et voir dans quel contexte ils sont aussi parce que si c'est juste le bonhomme ou alors si c'est le bonhomme qui est entouré de scènes agricoles ou de scènes de la vie quotidienne ou s'il fait son ménage ou s'il est en train de faire une scène religieuse ça change plein de choses sur ce que peut vouloir dire ce genre de graffiti la M6 nous emmène à 13 minutes et on nous dit que pour observer les géoglyphes de Nazca parce qu'on se balade dans le désert de Nazca on nous dit que pour observer ces géoglyphes il faut être à 13 000 mètres d'altitude donc on est obligé de les voir en avion donc avion extraterrestre le problème c'est qu'à 13 minutes 30 on nous parle de l'astronaute et Jamin nous dit ouais l'astronaute il montre à la fois le ciel et la terre donc il y a forcément un lien entre le ciel et les extraterrestres sauf que si vous regardez en fait cette espèce d'astronaute qui n'en est pas un ce personnage qui montre le ciel et la terre peut-être qu'il montre juste un côté et l'autre ben en fait il est à flanc de colline il est sur une pente ce qui fait même si vous êtes pas en avion si vous êtes sur le versant opposé à celui-là ben vous le voyez en face on peut très bien le prendre en photo depuis le sol parce qu'il suffit d'être un petit peu surélevé et en face on n'est pas obligé de voler en avion donc bon là-dessus on est encore assez biaisé mais rassurez-vous on retourne chez le sceptique on va aller voir un paléontologue qui nous montre un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les crânes je ne vous l'ai pas encore montré mais je vais vous le montrer tout de suite il va prendre des crânes d'animaux et il va faire des comparaisons entre les crânes animaux et les crânes que nous montre Thierry Jamin donc c'est génial sauf que ça dure 50 secondes voilà et puis après on efface ça et on retrouve Thierry Jamin qui face aux critiques reste déterminé et va faire valider ses thèses par la communauté scientifique et comment ? en faisant des analyses et il nous dit quand j'entends les sceptiques ou certains détracteurs qui disent que ça a été fait à partir de crânes de chat de chien ou de singe ok on est d'accord mais démontrez-le ben en fait c'est ce que j'essaie de faire et moi ce que j'aimerais bien par exemple vous le verrez je vous publierai le résultat des premières analyses qui ont été faites parce qu'on a déjà des analyses qui ont donné excusez-moi des datations carbone 14 qui nous prouvent que les trucs ont 1400 ans je crois donc moi que les ossements soient antiques ça me dérange pas et qui nous prouvent que c'est à 99% homo sapiens voilà c'est de l'humain il n'y a pas de soucis le truc c'est que j'ai vu cette réflexion me dire ouais tu nous dis que c'est 100% humain pourtant c'est du crâneau du crâne de chat bah ouais parce qu'en fait ce qui a été l'ADN qui a été séquencé vient du petit cerveau à l'intérieur du crâne et non pas du crâne en lui-même moi j'aurais bien aimé qu'on prenne un morceau du crâne et qu'on l'envoie en analyse ADN pour voir si c'était du chat du chien du chacal ou de l'alien parce que dans ce cas là on s'en rendrait pas compte donc voilà j'aimerais beaucoup ça mais ça n'a pas été fait on choisit bien les échantillons qu'on va envoyer et c'est très bizarre donc qui est que j'aimerais qu'on démontre des choses bah voilà un montage qui a été fait par Stop Science et c'est pour ça que je le réutilise je me le je me permets parce qu'il m'a dit utilise mon boulot fais toi plaisir tout est marqué donc j'ai même pas besoin de vous expliquer plus que ça vous voyez le crâne de chat du haut en haut à droite un crâne de chat vu de haut vous voyez l'arrière du crâne de chat avec les flèches de couleur ça correspond chaque flèche de couleur correspond aux flèches de couleur il n'y a pas il n'y a pas à tortiller du fion c'est vous voyez la zone bien dense dont je vous parlais c'est l'oreille interne elle est entourée en jaune sur les deux la zone qui a été cassée on la voit aussi ce que je peux vous montrer aussi comme comme information c'est un truc que moi je trouve assez intéressant c'est une comparaison entre une radio humaine et une radio du crâne alien donc comme on vous le disait l'os de l'oreille interne qui est le plus dense comme les dents il se voit vachement bien les dents ressortent extrêmement bien de la radio chez l'humain l'os de l'oreille interne pareil vous voyez qu'il ressort bien alors il y a un petit cercle blanc je ne sais pas ce que c'est mais je ne suis pas certain que ce soit le conduit auditif mais voilà donc vous avez vous avez donc l'os arrière l'arrière du crâne de chat qui forme l'ouvert enfin la face de cet alien avec le le trou pour la colonne vertébrale que je vous disais à la place de la bouche alors vous noterez que cet alien n'a pas de dents cet alien n'a pas de vertèbres enfin on ne voit pas son cou c'est un c'est un espèce de de mélange de trucs un peu bizarre enfin c'est il n'a même pas de crâne derrière enfin l'arrière de son crâne en fait curieusement là où la mâchoire de chat a été coupée et cassée vous voyez qu'il n'y a pas d'épaisseur de crâne comparé ailleurs enfin c'est c'est assez dingue de voir que il y a un creux comme ça enfin c'est c'est assez impressionnant et je voulais vous montrer vraiment cette comparaison parce que vous voyez le conduit auditif sur le crâne alien mais il n'y a aucun espace pour les yeux alors que chez l'homme les orbites vous les voyez bien vous voyez le renfoncement vous voyez le enfin le la mâchoire vous voyez comme elle est installée là il n'y a pas sur le sur ce crâne alien il n'y a vraiment que dalle et je vous remets le comparatif avec le chat bon là la tête est dans l'autre sens j'aurais dû peut-être retourner les images pour que ça soit pour que ça soit un peu plus un peu plus propre mais mais non il y a vraiment il y a vraiment des gros problèmes il faut il faut connaître il faut le comprendre il faut vraiment vous rendre compte de tout ça je vous oh tiens hop je suis je suis flou je suis flou ouais je suis flou allez refais le point sur moi petite caméra non elle ne veut pas allez on fait le point ah bah je suis flou je ne sais pas pourquoi j'ai dû trop m'avancer ça ne lui a pas plu euh ouais non on va essayer de refaire le attendez hop excusez moi je fais ça vite fait vas-y fais le point fais le point voilà là c'est mieux magnifique à 16 minutes 10 on a un morceau de vertèbre de Maria qui va être analysé dans la qui va être analysé dans un laboratoire aux Etats-Unis afin de décrypter l'ADN de cette créature et la dater bon on attend ces analyses même si on en a déjà qui nous viennent d'un laboratoire au Canada et le laboratoire canadien nous dit que c'est humain que c'est Homo sapiens nous a donné pas mal de datations et surtout cette analyse était totalement gratuite et ça c'est assez ouf parce que à 16 minutes 40 on nous dit que l'analyse coûte 8500 euros alors on a un laboratoire canadien qui a facturé rien du tout pour faire l'analyse je pense que le le labo a fait un peu sa pub là dessus mais 8500 euros pour une analyse il y a vraiment du foutage de gueule honnêtement si vous voulez séquencer entièrement enfin si vous voulez séquencer de l'ADN humain c'est 900 euros si vous voulez une datation carbone 14 c'est 250 euros si c'est urgent voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus quoi et là le reportage prend fin à 17 minutes pour vous résumer et là je vais être je vais être assez critique envers M6 on a un reportage d'investigation même si ça reste c'est pas du divertissement c'est pas une fiction c'est un reportage donc ça doit être vrai on a 14 minutes de reportage on a 1 minute 25 de paroles données aux sceptiques donc on a 12 minutes 35 de bullshit alors que toutes les preuves qu'on a on a aucune preuve qui nous dit que c'est extraterrestre on a aucune preuve qui nous dit que c'est pas humain je trouve que M6 a très mal fait son travail sachant que M6 a payé des journalistes pour aller se dorer le cul au Pérou donc ça coûte un petit peu ils sont restés plusieurs jours à l'hôtel mais M6 a refusé de payer je crois 500 euros pour filmer au musée de l'homme avec Alain Fromant juste un spécialiste des momies français ils ont refusé de payer 500 euros pour aller voir des sceptiques ça serait une petite web tv où ça serait un youtubeur payer 500 euros pour interviewer un spécialiste ouais c'est chiant mais là on parle d'M6 c'est une chaîne qui est censée faire de l'information de l'investigation c'est un reportage ils sont pas censés faire de la fake news ils sont pas censés relancer des gens qui demandent à des particuliers d'investir et petite news aussi parce que parce que j'ai quand même des news à vous donner alors je crois que ça va être ça non c'est pas ça je cherche en même temps si vous avez des questions posez-les je cherche juste un dernier élément financier à vous transmettre mais il est capital honnêtement il est capital il faut juste que je le retrouve il faut juste que je le retrouve mais ça va venir alors alors je ne crois pas que M6 ait acheté directement un reportage tout fait parce qu'apparemment c'est vraiment les journalistes d'M6 qui sont allés là-bas et M6 a demandé au musée de l'homme s'il pouvait s'il pouvait filmer et le musée de l'homme a dit bah ouais pas de soucis vous venez par contre ça coûte tant et ils ont fait bah non allez vous faire foutre on va pas payer pour filmer donc je vais quand même vous dire deux trois choses Porto Rico alors il y a un laboratoire qui est censé faire des analyses ADN à Porto Rico depuis le dernier ouragan Porto Rico ne répond plus d'après Thierry Jamin ce que je peux vous dire c'est que notre très cher Gollum Illuminati a discuté avec ce laboratoire cet après-midi donc de dire que le laboratoire ne répond plus j'ai envie de hurler bullshit mais j'ai des voisins donc je ne vais pas crier mais bullshit quand même donc le laboratoire répond tout à fait peut-être tout simplement que les analyses ne plaisent pas à Thierry Jamin c'est une supposition je n'accuse personne mais c'est ce que je pense et il se trouve que monsieur Alain Bonnet donc tu vois un genre de bras droit de Thierry Jamin a publié le 26 janvier 2018 à 8h54 du matin une appel enfin un appel pardon au financement ah mince sauf que c'est pas celui-là je me trompe ce n'est pas ce dossier-là il faut que j'aille le chercher ailleurs donc ne notez pas la date ce n'est pas la bonne capture que j'ai chopée je suis désolé ça met un petit creux il faut juste que je le retrouve ah voilà ça va être celui-là alors il se trouve que désolé vous m'entendez cliquer parce que je suis en train de scroller moche alors mince je n'ai pas le alors le 16 février 2018 c'est aujourd'hui à 8h10 ce matin monsieur Alain Bonnet a publié hey les gars on vient vous voir parce que il y en a plusieurs d'entre vous qui nous ont dit que vous pouviez apporter une aide financière on a besoin d'argent du coup analyse à court terme environ 2 mois bon voilà ils veulent analyser la peau de Victoria enfin il y a des mains sur lesquelles il y a de la peau apparemment donc ils veulent les analyser donc carbone 14 2 échantillons fois 900 dollars 1800 dollars donc là c'est de l'arnaque totale en 2 mois 2 mois pour doser 2 échantillons de carbone 14 t'en as pour 300 euros pas 900 dollars si l'analyse C14 ne donne pas une date récente analyse ADN 2 fois 2200 dollars le génome c'est 900 dollars c'est 1000 dollars parce qu'avant de vouloir voir si c'est alien ou pas regardez si c'est humain donc là déjà les prix sont pétés prélèvement d'une dernière main pareil échantillon 900 dollars c'est de l'arnaque en 2 mois c'est 150 dollars l'échantillon ADN pareil 2200 c'est de la merde prélèvement de métaux alors les métaux ça c'est bien des échantillons pour analyse dans un labo alors on sait pas ce qu'ils veulent analyser analyser mais ils mettent 1500 dollars l'analyse de métaux je vous fais ça avec un labo de chimie dans mon jardin j'ai pas moi 1500 dollars ça me suffit je peux vous faire 40 analyses il n'y a pas de soucis mais là c'est vraiment de l'arnaque donc à court terme ils ont besoin de 13 000 euros ils ont déjà récolté 40 000 analyse à long terme 6 mois 1 an étudier le génome 2 échantillons 20 000 dollars pour le génome d'Alberto ou de Joséphina pour étudier le génome non il n'y a pas besoin de ça c'est 10 fois moins cher pour analyser un génome je vous le redis donc c'est vraiment abusé alors comment apporter l'aide je cite nous avons recherché des solutions ayant les avantages suivants simplicité pas trop chronophage discret le moins de frais possible aussi excusez-moi voici ce que nous proposons pour effectuer des donations le virement direct sur le compte bancaire au Pérou de l'institut Incaricusco il y a des frais inévitables il faut donc réserver ce moyen aux sommes supérieures à 500 euros le RIB sera envoyé à l'adresse machin truc et celui-là je l'aime beaucoup le chèque établi à l'ordre de Thierry Jamin pourra soit faire effectuer un transfert global par virement sur son compte en France vers le compte péruvien de l'Incaricusco donc en fait Alain Bonnet est en train de dire qu'il manque de la thune et donc ça serait bien que les gens donnent de l'argent et si possible ça serait bien que les gens donnent de l'argent mais directement sur le compte de Thierry Jamin parce que d'un virement à Incaricusco il y a des frais alors c'est pas bien donner de l'argent à Thierry Jamin c'est bien je trouve ça un petit peu moche honnêtement voilà ce que j'avais à vous dire donc l'argent même si Nurea TV a fait une a fait un live il y a deux semaines pour dire ouais arrêtez de dire que c'est pour le pognon parce que Ulule s'est fini depuis longtemps la preuve est que non ils cherchent toujours de l'argent et en plus maintenant c'est de l'argent directement à Thierry Jamin ça se fait pas sous crowdfunding ça se fait pas d'une enfin il n'y a pas le contrôle de la plateforme Ulule derrière qui va donner l'argent à une personne ou autre ça ça change rien parce que la personne touche l'argent mais là c'est directement dans la poche de Thierry Jamin si vous voulez donc c'est moi personnellement je trouve ça assez moche si vous avez des questions les questions sont ouvertes sachant que je vais vous mettre en lien dans la description du replay donc là juste après le live je vais vous mettre en lien donc les les liens vers les vidéos dans lesquelles Thierry Jamin explique comment les mecs ont chassé des farfadés au lance-pierre je vais vous mettre les résultats d'analyse je vais vous mettre le message d'Alain Bonnet que je viens de vous lire avec les détails des des coûts des analyses qu'est-ce que je vais vous mettre d'autre je vais vous mettre les premiers résultats d'analyse du laboratoire canadien et puis je crois que ça sera déjà pas mal donc et puis il est 23h je pense que c'est une bonne heure pour terminer un live donc merci à tous d'être venus alors je sais pas combien je vais regarder combien vous étiez parce que j'aime bien regarder de temps en temps c'est assez sauf que je ne vois pas donc c'est pas grave je regarderai plus tard mais merci d'être venu le live a tenu bon ce qui est assez impressionnant je ne suis pas habitué à ce que ça fonctionne donc c'est c'est assez c'est assez flou de voir que ça marche bien si vous avez des questions allez-y donc mais apparemment vous n'avez pas de questions alors peut-être que j'ai été super clair si vous avez des questions posez-les dans les dans les commentaires du 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 replay il n'y a pas de soucis on serait là et puis on va rester on va rester au courant de de tout ce qui s'est passé je vais finir en disant merci à tous d'être venus il y avait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de live je vais peut-être fêter les 3 ans de la chaîne ou peut-être les 25 000 abonnés dans pas longtemps donc restez restez au courant on ne sait jamais je suis en train de bosser sur le deuxième Nettoir de Mythe contre l'autre terre des dieux ça va être bien j'ai rencontré plein de monde au Playazure Festival le week-end dernier et c'était génial comme l'année d'avant mais encore mieux et donc c'était vraiment bien j'ai croisé des gens même qui m'ont tippé sur place et ça c'était vraiment adorable donc merci à tous les tipeurs même un euro ça peut permettre de faire beaucoup de choses sachant que comme je déclare ce que je touche j'ai besoin de me payer un comptable parce que l'état a besoin que ma déclaration soit contrôlée donc j'ai beaucoup d'argent de tipeee qui part dans le comptable c'est la vie il faut payer les gens qui travaillent je trouve ça normal c'est un peu chiant mais bon voilà mais en tout cas merci à tous d'être venus merci à tous de suivre d'être au taquet même quand les lives sont décalées de deux semaines là vous êtes encore nombreux sur le chat si vous avez des questions les commentaires seront ouverts et puis restez curieux continuez à vous renseigner là dessus faites moi tourner quand vous avez des infos si vous n'avez pas d'infos essayez d'aller les chercher et puis ne croyez pas tout ce que les gens vous disent tout le temps parce que les gens parfois vous disent de la merde réclamez des sources et fiez-vous aux spécialistes faites ce que vous pouvez pour garder un esprit critique même quand on vous présente des choses qui ont été géniales moi honnêtement je rêverais qu'on découvre vraiment des aliens sauf que quand les analyses me disent que c'est humain bah c'est humain c'est pas grave on va continuer à chercher mais il faut pas se dire il faut que ça soit alien il faut se dire ça serait bien si ça pouvait l'être mais il faut pas se dire ça doit l'être voilà je vous remercie merci d'avoir été avec moi merci de m'avoir écouté et d'avoir compris que M6 avait fait de la merde ciao